Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Adjad, bonsoir à tous. A la une de ce lundi, des mesures prises par l'Etat dans le secteur de l'hydraulique, l'exploration de nouvelles sources d'eau souterraine en recourant aux techniques de pointe, nous serons à Bouira ce soir. L'Algérie démontre une croissance économique positive avec 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures enregistrées ces dernières années, déclaration du ministre du Commerce Taïb Zitouni à l'ouverture du troisième salon régional Mitija. Plus que quelques semaines avant le début du mois sacré, Ramadan se prépare dans nos régions. Les directions du commerce mobilisées pour maîtriser les prix et sanctionner les commerçants contrevenant lourds de peines prévues. Nous ferons également un tour au musée national Sirta de Constantine qui garde la mémoire de notre pays depuis des millénaires. Sport football avec ce match de mise à jour en 32e de finale de Dame Coupe, le Mouloudi Adelbayad accueille le CRB, mes chéris. Madame et messieurs, bienvenue dans l'actualité. Ces nouvelles mesures prises par l'Etat lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a ordonné d'entamer des opérations de forage de puits et de prospection des eaux souterraines en recourant aux techniques de pointe. A Bechard, mais aussi à Bouira, Sbarbar plus précisément, une première dans cette région. Cette opération vise à rendre les eaux souterraines exploitables d'ici l'été prochain. Le détail avec Aris Chachoua. Une très bonne nouvelle est reçue par les citoyens de Bouira, notamment ceux de la région de l'Artaria et en particulier au village de Montagne, Sbarbar et environ. Il s'agit de la décision prise par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres en ordonnant l'entame des opérations de forage de puits et de prospection des eaux souterraines. Et cela se fera grâce à des techniques et des équipements de pointe. Pour rappel, les habitants de la région de Sbarbar et environ ont toujours souffert du stress hydrique. C'est une localité également touchée par plusieurs incendies l'été passé. Rabah Bakour, le président de la PC de Sbarbar, apprécie la décision. Les habitants, après une longue attente, ni au potable, ni aux d'irrigation, enfin, ils s'en réjouissent. En effet, c'est toute la population de Bouira qui s'en réjouit. Une fois la région de l'Artaria sera suffisamment alimentée par ses fourrages, les barrages, avec de bons apports de pluie, pourront alimenter les autres localités. Bouira, Aris Chachoua, Algétien 3. L'actualité nationale, c'est aussi l'ouverture ce matin à Blida, du troisième salon régional Mitija pour la production et l'exportation. Présent sur place, le ministre du Commerce, Taïb Zitouni, a assuré que la nouvelle politique économique vise à diversifier les exportations du pays. 7 milliards d'exportations hors hydrocarbures ont d'ailleurs été enregistrées ces dernières années. On l'écoute. La balance des paiements de l'Algérie connaît des excédents et une nette amélioration. Les exportations hors hydrocarbures sont passées à 7 milliards en l'espace de quelques années et des résultats que peu de pays du monde ont pu réaliser en ce temps. C'est le résultat des réformes économiques profondes et courageuses menées par le président de la République. L'ouverture de ce salon régional est une occasion pour traduire sur le terrain cette approche en organisant des rencontres avec les opérateurs économiques et l'ensemble des acteurs. Je vous le disais, en titre, quelques semaines seulement nous séparent du mois de Ramadan, connu pour être un mois de piété mais aussi de consommation excessive. Une bonne préparation s'impose tout naturellement pour garantir un bon approvisionnement, en préservant d'abord le pouvoir d'achat des citoyens. A Saïda, Zakalia Ben s'est rapprochée de la direction du commerce. En prévision du mois de Ramadan, la direction du commerce d'Aouila et de Saïda, avec ses brigades de contrôle et de suivi, a pris toutes les dispositions nécessaires en vue de garantir un bon fonctionnement de l'activité commerciale durant le mois sacré. Le point avec la directrice du commerce, Amir Haïd. Les services de la direction du commerce d'Aouila et de Saïda ont pris beaucoup de mesures pour garantir le passage du Ramadan dans les bonnes conditions et cela fait partie de nos missions. Le personnel du contrôle est mobilisé durant le mois sacré. On a consacré 24 brigades spécialisées dans le contrôle de la qualité et 18 brigades spécialisées dans les pratiques commerciales pour lutter contre toute pratique illicite et tout ce qui touche la santé et l'intérêt du consommateur. Concernant le côté d'approvisionnement, nos services veillent spécialement sur la disponibilité des produits de large consommation tels que le lait subventionné, l'huile de table, la semoule, la farine, les légumes secs et le riz. En outre, 5 marchés de proximité seront mis sur pied avant le mois sacré qui seront supervisés par les services de la direction du commerce de l'Aouila et de Saïda. De Saïda, Jacarie Eben pour la chaîne 3. Par ailleurs, les directions du commerce sont intransigeantes avec les tentatives de fraude. Les contrôleurs sont sur le qui-vive à quelques semaines du mois sacré de ramadan. Entre spéculation et défaut de facturation, plus de 3000 interventions sur le terrain. Adjit Jellab, le Hamid Souet. Bien avant l'avènement du mois sacré, les services de la direction du commerce et de la promotion des exportations de l'Aouila et de Djigil sont sur le terrain en réalisant un joli score, celui de constater 255 infractions à la réglementation commerciale lors de 3140 interventions effectuées au mois de janvier écoulé. Selon le chef de bureau des pratiques commerciales auprès de cette direction, les services de contrôle ont dressé 255 procès-verbaux avec proposition de fermeture administrative de 12 commerces pour non-respect de pratiques commerciales. Ces services, dans leur visite de structure commerciale, ont constaté des défauts de facturation de marchandises d'un montant de plus de 6 milliards de centimes. Tout comme ils ont procédé à la saisie de diverses marchandises d'environ une tonne, d'une valeur estimée à 36 millions de centimes. Sur un autre registre, les mêmes services de la direction du commerce ont mis la main sur 47 kg de viande diverse et dérivés jugés impropres à la consommation chez un commerçant de détails de viande et de volaille. La marchandise a fait l'objet de destruction. Djigil, Abdelhamid Zouad, Al-Géchen 3. Toujours à propos des préparatifs du mois sagré de Ramadan, à Sidi Bel-Abbès, 4 marchés de proximité à Rahma ont été aménagés. Ils seront régulièrement approvisionnés à des prix à la portée des citoyens à revenus modestes. Les détails avec Inès Mohamed. Dans le but de garantir et d'une manière régulière les produits alimentaires de large consommation durant le massacré de Ramadan, la direction du commerce de Sidi Bel-Abbès a décidé l'ouverture de 4 marchés de proximité à Rahma à travers la Wilaya, où il est prévu la participation d'environ 50 opérateurs économiques. Mahmoudi Hajera, directrice du commerce. Nous avons attribué 4 marchés de proximité, dont un est implanté au chef lieu de Wilaya. Il sera le marché principal qui connaîtra la participation de la majorité des producteurs à travers la Wilaya, car on lui a attribué un endroit stratégique, celui de Asil. Aussi un marché au niveau de la Daïra de Bni Badis, un autre à Tler et Sfisuf. On a environ 50 opérateurs économiques qui vont y participer avec différents produits alimentaires, dont fruits et légumes, viande rouge et blanche et autres produits alimentaires. Durant ce mois sacré, la directrice a révélé que 11 points de vente de viande rouge importée sont déjà ouverts à travers la Wilaya. De Sidi Bel-Abbès, Inès Mohamed, pour Al-Géchen 3. Direction Galma, présent le secteur de la santé, a été renforcée cette semaine par une nouvelle structure sanitaire, visant à alléger la pression sur les établissements hospitaliers, les autres établissements hospitaliers de la région de Galma, tout en prenant en charge les citoyens des zones enclavées. Les détails avec Zohir Doar. Une nouvelle polyclinique implantée à la commune de Rzara a été mise en service au début de cette semaine par le Wali Huria Goun, le directeur de l'établissement public de santé de proximité, Walid Salamani. Une polyclinique qui fonctionne 7 sur 7 et en H24, avec un pavillon d'urgence, un laboratoire, la radiologie et une étude de protection maternelle et infantile, vient de renforcer le patrimoine de l'EPSP de Galma et qui va assurer une bonne prise en charge des communes L'Akhzara, Bouhchana, Ayn Sandan et une partie de la commune de Boumhera Ahmed. Des consultations spécialisées sont également prévues. Le programme de consultation spécialisée a été introduit à la nouvelle polyclinique une fois par semaine pour chaque médecin. Donc on a spécialité de pédiatre, de l'infectiologue et trois spécialités dentaires. A rappeler que le nombre global des polycliniques dont dispose le PSP de Galma est estimé à 11, couvrant 14 communes de la Wilaya. De Galma, Zohir Doarra, Algéchien 3. Au reste à l'est du pays, à la découverte du musée national Sirta de Constantine, qui garde bien précieusement la mémoire de l'Algérie depuis la préhistoire, immersion avec Hayat Kerboua. Le musée national Sirta est considéré comme l'un des plus importants musées d'Algérie. Ses riches collections témoignent de l'histoire de la ville, de la région et du pays. Parmi les trésors de ce musée, une pièce de monnaie frappée sous le règne de Massinissa, Walid Mered, chargé de l'animation et des ateliers pédagogiques. On trouve la pièce de monnaie du roi Massinissa. Au dos de la pièce, l'image d'un éléphant, car Massinissa utilisait les éléphants dans ses guerres. Au bas de cette pièce est inscrit en écriture punique, ancienne, M'sinsen Roi, c'est-à-dire Massinissa Roi. De plus, le musée national Sirta possède une galerie où regorgent des lampes à l'huile de toutes les époques, puniques, la période chrétienne, puis islamique. Il existe également de nombreuses mosaïques datant de la période romaine, sans oublier l'épauterie de Tédis et autres. Visiter le musée Sirta, c'est s'offrir un moment de culture et de plaisir. Mais ne serait-il pas temps de lui offrir un plus grand espace, permettant ainsi aux milliers d'objets dans les réserves d'être vus et appréciés par le grand public ? Constantine Hayat-Kerboua, Algéchin 3. On passe au sport, football, l'ESC, M'shriya s'est qualifié cet après-midi pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie, en battant le Mouloudi Adal-Bayed au tir au but 5 à 3. M'shriya affrontera en 16e de finale l'Olympique d'Arbou. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Lila Wissi. Merci de l'avoir suivie.